Nous avons avec nous en ligne M. Martin-Hugues Saint-Laurent, biologiste, professeur en écologie animale à l'Université du Québec à Rimouski. Bon après-midi, professeur Saint-Laurent. Bonjour. Comment ça va, professeur? Ça va très bien, ça va très bien. Une belle journée d'hiver à travailler sur le caribou. Sur le caribou. Vous, ça fait combien d'années que vous travaillez sur ce dossier? J'ai commencé en 2006, donc on amorce notre 17e année déjà. 17e année, c'est beaucoup. Et donc, le caribou, vous connaissez ça. Il y a plusieurs espèces et on dit qu'il y a de ces espèces qui sont menacées. Le dernier rapport qui a été d'ailleurs publié par le ministère de l'Environnement du Québec présente des groupes qui sont en déclin. Et malgré tout, le ministre nous dit qu'il y a là lieu de voir une bonne nouvelle de ce qui est annoncé dans ce rapport. Quelle est votre réaction à cette façon de voir les choses, professeur? J'ai de la nouvelle à identifier une bonne nouvelle à l'intérieur des rapports qui ont été rendus publics récemment. S'il y en a une, c'est que le déclin du caribou de la Gaspésie semble s'être ralenti. Mais vous savez, on est parti de plusieurs milliers d'individus il y a un siècle à peu près 250 individus au début des années 2000. Et il ne nous en reste que 35 ou 40. Donc, est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle? Je ne suis pas certain. Et pour les autres populations, celles qui vivent dans les secteurs où l'aménagement forestier est en cours, les nouvelles ne sont pas encourageantes. Cette glissade vers le déclin se poursuit. Donc, j'ai de la misère à identifier pour ces différentes populations qu'est-ce qui est si positif ou qu'est-ce qui démontre à ce point l'efficacité des mesures mises en place dans le gouvernement du Québec. Parce que les mesures, c'était surtout de protéger les territoires sur lesquels évoluent ces caribous-là, quel que soit le type. Et la protection, c'est justement qu'ils puissent continuer à évoluer sur un terrain boisé, c'est ça, en gros? Effectivement, c'est juste que ces protections-là, ces mesures de protection-là contre la coupe forestière, on en parle, on en discute, mais ça tarde à arriver sur le terrain. On a peu d'exemples comme quoi on a protégé dans les deux dernières années des portions de territoire suffisantes pour une période assez longue. Donc, plusieurs mesures intérimaires suggérées, plusieurs moratoires de courte durée, mais essentiellement, on a drastiquement fragmenté la forêt mature depuis plusieurs décennies. Puis aujourd'hui, le caribou nous rappelle que le moment est venu de payer cette dette-là en conservation et l'extinction de certaines espèces qui pourraient survenir, comme le caribou, en est-il? Alors, si on veut aller en mot clair, il y a une espèce de dichotomie entre l'existence même de ce caribou qui exige beaucoup de forêts, qui évolue dans la forêt en général, par rapport à des besoins de l'industrie forestière qui, elle, son dada, c'est de couper des forêts, de couper du bois et on arrive, ça fait longtemps qu'on coupe sur l'habitat des caribous, c'est bien ça? Effectivement, ça fait plusieurs décennies qu'on récolte la forêt dont le caribou a besoin et ça a poussé le caribou à disparaître de la frange sud de son ère de répartition traditionnelle. Puis maintenant, il se trouve de plus en plus au nord. Il y a des études qui ont montré qu'il existe à peu près une période de 15 à 20 ans entre l'arrivée de la coupe forestière puis la disparition locale des caribous. Donc, c'est quelque chose qui est assez problématique puisque ça a des échos ici sur les territoires québécois. Donc, on est dans un conflit d'usage entre la conservation de la biodiversité pour laquelle il y a des lois, des règlements et des engagements internationaux et d'autre part, l'activité socio-économique qui est profitable à préserver les villages partout dans la couronne montréale du Québec. Normalement, lorsqu'on entend l'industrie forestière, elle dit qu'elle ne participe pas à une coupe sauvage. Est-ce que ça prend absolument une forêt, mais véritablement dense, pour conserver les caribous? En fait, ça prend une forêt suffisamment âgée pour avoir une complexité de structure et devenir relativement moins intéressante pour les prédateurs et les pro-alternatives. Donc, c'est vrai que l'industrie forestière a amélioré ses pratiques. C'est vrai que l'industrie forestière ne récolte pas une énorme partie de la boréalie chaque année, mais elle laisse derrière elle un dense réseau de chemins forestiers qui favorisent les déplacements des prédateurs et elle laisse derrière elle aussi des augmentations importantes de ressources alimentaires pour les prédateurs, que ce soit de l'orignal, du cerf de Virginie, dépendamment où on est, ou à certains endroits, des ressources alimentaires favorables à l'ours. Et donc, ces prédateurs-là, qui sont plus abondants, finissent par consommer davantage de caribous. Et le caribou, puisqu'il est peu productif, a de la misère à se rétablir plusieurs années après le passage de l'industrie. Une problématique en apparence simple, en tout cas, le vulgarisateur en vous explique la chose simplement, sauf que le gouvernement du Québec semble avoir de la misère à choisir entre l'économie et la survie des caribous. Exactement. Puis, les caribous ne votent pas. La conservation n'est pas nécessairement une activité qui rapporte beaucoup d'argent dans les corpes du gouvernement. Et l'industrie forestière est une activité économique importante pour plusieurs villes et villages. C'est juste que ce conflit d'usages-là est problématique pour la conservation de plusieurs espèces, mais aussi de plusieurs fonctions écologiques qui, ultimement, ont des rôles à jouer pour la santé publique, pour la santé humaine, pour la régulation du climat. Et c'est ça qu'on repouche toujours au calandre grec, puisque ça dépasse les calendriers électoraux de la majorité des gouvernements élus au Canada. On a vu, justement, pour parler du gouvernement du Canada, un début de bras de fer entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial par rapport, je pense, aux caribous forestiers. Et on devrait avoir une solution qui devrait être trouvée entre les deux paliers de gouvernement. Qu'est-ce qu'il y en est? Le gouvernement fédéral menaçait le gouvernement du Québec d'être mis sous tutelle sur certaines portions du territoire par décret, sous la loi sur les espèces intériles. On s'attendait à un mouvement cet été ou à l'automne. La campagne électorale a peut-être repoussé ça vers l'avant. Pour l'instant, l'échéancier s'en va être en juin 2023. Et on a bien hâte de voir qu'est-ce qu'il en sera. Il y a plusieurs prises de décisions qui tardent. Et le gouvernement fédéral a la capacité de mettre une pression, suivant la loi, sur les provinces et les territoires qui ne semblent pas faire une protection suffisante pour l'habitat essentiel des espèces modèles. Professeur, pour nous, comme un des mortels, une espèce qui n'existe plus, ça ne veut pas dire grand-chose. Surtout, on a la conscience tranquille lorsqu'il ne s'agit pas de déboiser un territoire pour construire des maisons de villes, donc chasser les caribous de leur habitat naturel. Il va rester une forêt. On se donne quand même bonne conscience. Mais est-ce qu'on devrait se questionner sur notre pratique, notre façon de faire comme humain? Oui, en fait, notre rapport aux ressources naturelles, il est à retravailler. Et notre rapport à la conservation aussi, il est à retravailler. C'est quelque chose qui va nécessiter beaucoup de prise de conscience, j'ai l'impression. Mais on peut faire partie de la solution. Et on a plusieurs évidences de par le monde comme quoi la manière avec laquelle on exploite les ressources jusqu'à présent n'est pas autosuffisante ou n'est pas en phase avec ce que la planète peut nous donner. Le cas du caribou avec l'industrie forestière en est un exemple, mais il y en a d'autres. Donc, c'est un petit peu à ça qu'il faut réfléchir à présent. Et lorsqu'on fait des COP 15 à Montréal et puis on se dit pour l'écologie et on ne jure que par l'écologie, alors qu'un problème comme ça survient et existe depuis, vous dites, des décennies qu'on voyait venir et qu'on est en train de le vivre, on doit se dire quelque part hypocrite sommes-nous? Effectivement, il semble y avoir un double discours, le discours où on tente d'être le plus vert possible pour les engagements internationaux, mais on a de la difficulté à l'implanter. Et ça, ce n'est pas un problème qui est uniquement vu au Québec, au Canada. C'est un problème qui existe beaucoup dans le monde occidental. Donc, c'est un défi et on souhaite voir nos gouvernements avoir le leadership d'adresser ce défi-là. Martin-Hugues Saint-Laurent, biologiste, professeur en écologie animale à l'Université du Québec à Rimouski. Je vous remercie, professeur, d'avoir pris du temps de nous parler sur un sujet très important. Merci beaucoup. Excellent, bonne fin de journée. Au revoir.